... Merci pour ton peuple, je prie que tu ouvres les éclos des cieux et que tu dévêtes tes bénéfices sur eux au nom de Jésus. Nous joutons tous les obstacles, tous ceux qui empêchent à quiconque balaie l'air au nom de Jésus. Déveste ton salut maintenant, déveste ta guérison, déveste ta délivrance, déveste ta prospérité. Je prie, Seigneur, que personne ne quitte ici les mains vides au nom de Jésus. Touche chaque vie et transforme chacun. Merci pour les miracles. Et chacun recevra. Les malades seront guéris. Les opprimés seront délivrés. Ce soir, c'est la soirée de liberté. Merci pour l'exhaustion. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup, ça commence déjà. Et tout au long du message, soyez attentifs, vous verrez que vos problèmes sont partis. Je vous parle ce soir avant la prière. La voie par excellence pour les bénitions abondantes et débordantes. La voie par excellence pour les bénitions abondantes et débordantes. En somme, 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 c'est un passage auquel nous sommes habitués, le somme 1. Et c'est dans ce passage que votre miracle se trouve. En somme 1, verset 1. Heureux l'homme, c'est qui l'homme? Heureux l'homme. Quand vous entendez homme ici, ce n'est pas seulement le mâle, mais c'est mâle et femelle. Au départ, c'est l'humanité. Heureuse la personne. Heureuse la femme. Quel type d'homme, quel type de femme, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il nous décrit ici l'homme béni. Vous voyez, le livre de somme commence avec la bénédiction, comme le serment sur la montagne du Seigneur Jésus-Christ. Il a commencé par la voie conduisant à la bénédiction. Et sa ministre nous montre comment être béni. Dans l'original, la bénédiction plurielle. Toutes sortes de bénédictions, le salut est là, la guérison est là, la délivrance est là, la provision est là, la prospérité est là. Et toutes ces choses qui te suivaient, voulant te détruire ta vie, ce soir, je les annonce qu'ils s'en iront. Et toutes les captivités partout où tu étais, je viens dire à ton pharaon, laisse aller mon peuple. Qu'ils veuillent ou pas, ce soit tu es libre, ce soit tu es délivré, ta femme sera libérée, tes enfants seront libérés. Si les enfants ne sont pas encore venus, pourquoi ils tardent ? Enfants miracles, venez rapidement. Et vos enfants miracles viennent au nom de Jésus. Alors, ils parlent de la multiplicité des bénédictions qui viendront sur ceux qui croient en Dieu. Je vois les croyants là-bas. Je vois ceux qui veulent recevoir là-bas. Vous croyez, vous recevez. Et vous recevez parce que vous croyez. Les croyants sont là. Et ceux qui viennent pour la première fois, Dieu va vous surprendre par ce miracle. Il dit heureux l'homme. Maintenant, il commence à décrire l'homme. Il décrit l'homme premièrement, négativement. Deuxièmement, il décrit l'homme positivement. Troisièmement, il décrit l'homme pratiquement. Seul homme qui est béni, il ne va pas marcher comme ça. Il ne va pas tenir ici. Il ne va pas s'asseoir là-bas. Et maintenant, dans le positif, il nous dit, il fera ceci, il fera cela. En fait, je vous parle de ça ce soir. Parce que c'est toi le candidat pour le miracle. Où est le candidat là-bas ? Amen, ça vient. La voie par excellence pour les bénitions abondantes et déboidantes. Trois points. Premièrement, les participants aux bénitions abondantes de Dieu. Les participants aux bénitions abondantes de Dieu. Troisièmement, je vous parlerai de la prévention. La prévention. Il y a dit qu'ils sont en fait obstacle à leur bénédiction. Ils ferment les portes à leur propre miracle. Cette porte fermée, la clé viendra et nous allons ouvrir ta porte. Et toutes les choses qui étaient bloquées, quand je viendrai à ce point, je te dirai, et nous allons ouvrir la porte et ton miracle couleront. Deuxième point, c'est la prévention de la bénédiction de Dieu. Le troisième point, c'est les promesses pour les bénédictions durables. Alors, il y a des gens, ils reçoivent quelque chose, ça s'en va après. Ce que nous allons recevoir ce soir, un mois, ça sera là. Un an, ça sera toujours là. Et pour le restant de ta vie, miracle permanente, les miracles permanents, les bénédictions permanentes au nom de Jésus. Somme 1, verset 1 Voyons les participants aux bénédictions abondantes de Dieu. Les participants, qui sont-ils? On nous parle de, voyons cela, verset 1 Heureux l'homme, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, verset 2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est, il est, et moi je serai. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et tu seras fructueux. Ton épouse sera fructueuse. Tes enfants seront fructueux. L'eau de tes mains sera fructueuse. On dit, et dont le feuillard ne se flétrit point. J'aime ça. Et tout ce qu'il, tout ce qu'il, tout ce qu'il, tout ce qu'il, tout ce qu'il fait, lui réussit. Regardez-moi ici. Tout ce que je fais, me réussit. Répète-le pour toi-même. Tout ce que je fais, me réussit. Comme tu te reverras demain matin, et tu vas au service, la prospérité va t'accompagner. Tout ce que je fais, va prospérer. Est-ce que tu peux répéter ça? Tout ce que je fais, va prospérer. Voyons la personne dont nous parlons. Heureux l'homme. Qui ne marche pas. Deuxièmement. Qui ne s'arrête pas. Troisièmement. Qui ne s'assied pas. Alors, vous voyez, il parle de l'impie, il parle du pécheur, du moqueur. Il dit, si tu veux être béni, et je vois des bénis ici, et parce que tu seras béni, il dit, tu ne dois pas tenir avec les impies. Il dit, tu ne dois pas t'arrêter avec les pécheurs. Et tu ne dois pas t'asseoir avec les moqueurs. Est-ce que vous voyez comment les pécheurs, les incroyants, perdent, on dit premièrement, ils marchent avec les impies. Les méchants, ils ne s'arrêtent pas là. Il dit, ils s'arrêtent avec les pécheurs. Et ils s'assiedent. Vous voyez des gens qui vont d'un niveau de pécheur à un autre. Et ils vont d'un niveau d'impiété à un autre. Ils marchent, ils s'arrêtent, ils s'asseillent. Elle dit, si tu veux être l'homme que Dieu bénit, si tu veux être la femme que Dieu bénit, tu ne dois pas marcher avec les méchants, tu ne vas pas marcher avec eux, tu ne vas pas t'arrêter avec eux, t'asseoir avec eux. Il dit, premièrement, tu es libéré du conseil des méchants. Ils ne te conseillent plus. Vous voyez, des gens, quand ils ont un peu un problème, ils cherchent le conseil. Ils disent, non, tu ne fais pas ça. Tu ne marches pas avec les impies. Tu ne cherches pas le conseil des impies. Et ils disent, tu ne vas pas t'arrêter avec eux. Tu ne dois pas rester dans leur compagnie. Troisièmement, tu ne t'assois pas avec eux. Tu n'auras rien à faire avec le concept des pécheurs ou des moqueurs. Premièrement, le conseil ne fera pas partie de ta vie. Si tu veux être béni, tu dois faire quelque chose à ce sujet. C'est quoi il te dit en Proverbe chapitre 1. Proverbe chapitre 1, verset 10. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laissent pas gagner. Ils vont vouloir te conseiller. Voici comment on fume. Voici comment nous buvons. Voici comment nous pratiquons le mal. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Toutes ces personnes impies, tous ces pécheurs, tous ces gens d'iniquité, tous ces gens du péché, ils vont vouloir te conseiller. Et voilà pourquoi. Proverbe dit mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, si des pécheurs te tentent, si des pécheurs t'invitent, si des pécheurs essaient de t'influencer, si des pécheurs essaient de te conseiller, il dit, ne te laisse pas gagner. Verset 15. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Il dit, mon fils, ne marche pas avec eux. Pourquoi dit-il cela? Parce que tu veux être béni. Tu veux recevoir la bénédiction de Dieu. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Deuxièmement, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Parce qu'il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Maintenant, si tu ne le fais pas, et que tu t'arrêtes sur la voie des pécheurs, les pécheurs le voient. Vous voyez des gens qui utilisent leur corps pour l'argent. Ils ont leur manière de le faire. Il dit, tu ne dois pas le faire. Ceux-là qui fument, ils ont aussi leur manière de fumer. Ceux qui s'associent aux gangs, aux cultes. Il dit, c'est pourquoi le pécheur abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité s'est pensé. Et qu'il retourne à l'éternel. Si tu étais éloigné, ce soir c'est la soirée pour revenir. Et quand tu reviens à la bénédiction, on viendra dans ta vie. Dieu te pardonnera tout ce que tu as fait par le passé. Pendant que tu étais loin du Seigneur, Dieu dit, je vais te pardonner. Je vais te laver. Il va te purifier, changer ta vie au nom de Jésus. Si tu es enfant de Dieu-croyant, et tu étais sous une pression sérieuse de tentation, et tu veux la bénédiction de Dieu, beaucoup, beaucoup de bénédictions, de bénédictions multiples, il y a quelque chose que tu ne dois pas faire. Tu ne dois pas marcher selon la voie des pécheurs. Et ça apportera la puissance dans ta vie. La puissance viendra dans ta vie. Est-ce que vous parlez à quelqu'un là-bas ? La puissance vient. Tout le monde dit puissance. En Ecclésiastes 8. Rappelez-vous, on parle de l'homme béni. Cet homme ne marche pas dans la voie des pécheurs. Il ne s'arrête pas avec eux. Il ne s'assied pas en leur compagnie. Ecclésiastes 8, verset 3 du chapitre 8 d'Ecclésiastes. Verset 3 dit, Ne te hâte pas de t'éloigner de lui. Et ne persiste pas dans une chose mauvaise. Ne reste pas là-bas. Ne persiste pas. Quand tu vas aller en faire le mal, tu vas aller en commettre le péché, tu vois des gens et font des choses, quand tu sais que si le gouvernement les attrape, ils ont des problèmes. Si les autorités de l'églisement les attrapent, ils ont des problèmes. Quand Dieu va les attraper, ils ont des problèmes. Alors, tu ne dois pas tenir dans les mauvaises choses. Vous voyez, écoutez ceci. Parce que la parole du roi est quoi ? Puissante. Alors, une fois que tu vois verset 3, et que tu ne règnes pas avec ces pécheurs, tu ne t'arrêtes pas avec eux, tu ne t'assois pas avec eux, tu dis, tu sors de là. Et tu sors du mal. Maintenant, tu viens du côté du Seigneur. Tu dis, Seigneur, je ne marche pas dans la voie des pécheurs. Je ne m'arrête pas sur la voie des pécheurs. Je sors du mal. Il te donnera la puissance. Et la puissance, l'autorité viendra dans ta vie. Alors, là-haut la parole du roi, il y a la puissance. Maintenant, il dit, et qui lui dira, qu'en fais-tu ? Cette puissance viendra dans ta vie, ce soir, au nom de Jésus. Comme venait à Somme 1, verset 1. Nous voyons encore ce tome, l'homme béni. Voici la description négative de ce tome. Parce qu'il ne marche pas, il ne s'arrête pas, et il ne s'assied pas. Maintenant, il nous dit, dans ce chapitre 1, à part du verset 1, c'est heureux l'homme. Et voici l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Voici l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et c'est l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voici l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Maintenant, ça vous montre les posters et les positions. Tu ne dois pas... Quand ils sont en train de jouer avec leurs jeux locaux, tu ne dois pas réserver les incroyants quand ils boivent ce qu'ils boivent dans leur soirée de nuit. Et tu ne dois pas t'en associer avec eux. Tu dois sortir, tu dois sortir. Je ne fais pas partie d'eux. Je ne suis pas avec eux. Je ne veux pas m'asseoir avec eux. Et tu es en train de tracer ton chemin pour la bénédiction car c'est la voie par excellence. Ça, c'est l'autoroute pour la bénédiction. Quand tu sors, peut-être que tu t'es sorti avant et petit à petit, tu essaies de marcher avec eux. Ah, tu vas perdre beaucoup de choses. Ou peut-être que tu es assis avec eux et tu discutes avec eux et ils te disent ce que tu dois faire et toi, tu leur dis fais non, si, si, fais cela. Et tu t'as sorti à ces incroyants et dit tes bénédictions seront retardées. Mais comme les bénédictions viennent ce soir, heureux l'homme, heureuse la femme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Est-ce que tu es là-bas? Est-ce que je parle de toi? Je ne marcherai pas selon leur conseil. Je ne m'arrêterai pas sur leur voie. Et je ne m'arrêterai pas m'asseoir leur compagnie. quand tu le fais et tu te donnes totalement au Seigneur, tu dis Seigneur, me voici, je sors de toutes choses complètement et je sors complètement du mal. Je sors de tout ce qui est péché, de tout ce qui est idolâtre, de tout ce qui est occulte, je sors de tout ce qui est immoral, de tout ce qui est abominable. Je sors de toutes choses et comme tu sors comme ça, tu accomplis le premier pas. Il dit Heureux l'homme, Heureux la femme, qui ne marche pas selon le conseil qui ne s'arrête pas, qui ne s'assoit pas. Maintenant, voyons autre chose. Voici la séparation du monde. Ce verset 1 parle de la séparation du monde et c'est ce que le Seigneur nous dit. Il dit tu veux la bénédiction, n'aime pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Toutes ces choses du monde, la convoitie de la chair, la convoitie des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père mais vient du monde et le monde passe. Et tous ces gens qui marchent avec eux, qui s'arrêtent avec eux, qui s'assoient avec eux, ils passeront également. Il n'y aura pas de bénédiction dans leur vie. Comme tu te distingues et que tu t'isoles pour dire Seigneur me voici, je suis candidat pour la bénédiction et je le démontre parce que je ne marche pas selon leur voie. Je ne veux pas m'asseoir avec eux. Je ne serai pas m'asseoir dans leur compagnie. Je ne peux faire le mal. Alors, tes bénédictions viendront et tes bénédictions viennent. verset 2. Mais, qu'ils trouvent son plaisir dans la loi de l'éternel. Il dit loi ici, il parle de la parole de Dieu. Vous voyez, ces hébreux, ces juifs, chaque fois qu'ils parlent de la loi, ils ne parlent pas seulement de 10 commandements, ils ne parlent pas seulement de Genèse, Exo, Lévitique, Norme, Deutéronome, ils parlent de toute la révélation des Écritures qui leur avait été donnée. Et pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la parole de Dieu, la totalité de la parole de Dieu. Tout ce que Dieu nous a révélé, Dieu nous l'a donné. Voyons cela. Mais qu'ils trouvent son plaisir dans la loi de l'éternel. Et il dit, et qui la médite jour et nuit. Qu'est-ce que nous apprenons de l'homme qui veut être béni? Qu'apprenons-nous de l'homme qui veut avoir les bénitions multipliées, les bénitions multiples. Les bénitions multiples, premièrement, nous apprenons son affection pour sa parole. Mais qu'ils trouvent son plaisir dans la parole, dans la loi de l'éternel. Ceux qui ont d'affection pour la parole de Dieu, vous vous réveillez le matin, vous lisez cette parole. Et maintenant, vous parcourez la journée, vous méditez la parole. Et la parole vous est importante. La parole vous dirige. Les promesses de la parole vous encouragent. Les prophéties de la parole vous donnent l'espoir. Et les préceptes de la parole vous défient. Voici le chemin machisé. Premièrement, vous avez d'affection pour sa parole. Ce sont ceux-là en réalité qui seront bénis. Il y a beaucoup qui disent bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Et ils n'accomplissent pas les conditions. Mais ce soir, tu es venu afin de remplir les conditions. Et tu vas prendre plaisir à la parole de Dieu, l'amour pour la parole de Dieu. Tu vas avoir d'affection pour la parole de Dieu. Il nous dit autre chose ici. Il y a l'assimilation de la parole. Il y a l'assimilation. Il lit la parole. C'est pourquoi il reçoit la parole. Il croit la parole. Il mémorise même la parole. C'est pourquoi il pense à la parole. Et tout ce qu'il veut faire dans la journée, qu'est-ce que la rue dit? Quelqu'un veut faire une affaire donnée. Ce type d'affaires, qu'est-ce que Dieu en dit? Et quelqu'un veut qu'il marie ceci ou marie cela. il dit qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Parce qu'il a l'affection pour la parole et l'assimilation de la parole. Il reçoit la parole. Il y a certaines personnes qui vont à l'église et ils vont à l'église. Ceux qui n'entrent pas une oreille ne sortent pas l'autre oreille. Ils n'assimilent pas. Vous pouvez leur demander. Et ce passage des Écritures sur le pardon, ils ne comprennent pas. Ils n'assimilent pas. Et la confession, l'abandon des péchés, ils n'assimilent pas. Et ils n'ont pas la parole. Et votre action, votre conduite, votre action en tant que si quelqu'un en Christ il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont de nouvelles. Ils ont oublié. Ils ont oublié la parole. Ils se comportent comme ils le faisaient par le passé. Ils vivent comme ils le faisaient. Mais ce homme qui veut être béni, Dieu merci, je suis ce homme. Dieu merci, tu es cette femme. Mais idée, tu dois prendre plaisir à la parole de Dieu. Tu dois avoir d'affection pour la parole de Dieu. Il dit maintenant, comme tu es né de nouveau, tu t'es identifié avec Christ. Cherchez les choses d'en haut. Christ est assis à la droite de Dieu. Et affectionnez-vous aux choses d'en haut. que la parole de Dieu demeure en vous richement, en toute sagesse. Afin que, de par cette parole, vous agissez, vous vivez et vous aurez tout. Premièrement, vous avez l'affection pour cette parole. Deuxièmement, vous avez l'assimilation de la parole. Troisièmement, vous avez l'attention pour la parole. Vous donnez attention à la parole. Quand la parole de Dieu sort, vous n'allez pas en train de faire ou penser à autre chose. Ma prédication, la prédication, je vais donner l'attention à la parole. Je vais méditer la parole de Dieu. Je vais prêter attention. Ceux-là qui ont l'affection, l'assimilation et l'attention sur la parole, ce sont ceux-là qui sont bénis. Et vous vous demandez pourquoi nous lisons la Bible dans notre église. Pourquoi nous appliquons la Bible dans notre église ? Parce que nous voulons être des gens bénis. Et nous voulons des gens qui veulent toutes les bénitions abondantes et débordantes de Dieu dans leur vie. C'est pourquoi nous donnons assez de temps, assez d'attention à la parole de Dieu. Voyons ce que l'attention de la parole de Dieu fera. Voyons Proverbe 4. En Proverbe 4, je vous lis ici le verset 20. Proverbe 4, 20. L'attention à la parole. L'attention à la parole. Proverbe chapitre 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. N'est-ce pas ce que nous disons ? Mon fils, si tu es enfant de Dieu, si tu es enfant de bénédiction, si tu es des bénédictions abondantes de la part de Dieu, tu veux passer par cette voie, cette autoroute qui conduit au surnaturel, alors incline tes prêtes l'oreille à mes discours. Qu'est-ce qui doit arriver à ces paroles qui ne s'éloignent pas de tes versets ? Verset 21. Garde-les dans le fond de ton cœur car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps. De la tête jusqu'aux ongles, la guérison viendra. Parce que quand vous prêtez attention à la parole de Dieu, vous prêtez attention aux promesses de Dieu. Parce que ces promesses qui sont les promesses de Dieu, si tu peux écouter attentivement la parole de Dieu et faire ce qui lui est agréable, je ne vous frapperai d'aucun de ces maladies. que j'ai frappé l'Égyptien parce que je suis, ce n'est pas que je t'aime mais je suis, ce n'est pas que je serai, je suis même aujourd'hui, je suis l'Éternel qui te guérit. Ta guérison est venue parce que la promesse dit qu'il va te guérir. Tu vas servir Dieu, il va bénir ton pain, bénir tes os et il ôtera la maladie du milieu de toi. Dans ton cœur, il va ôter la maladie. Dans ton foi, il va ôter la maladie. Dans ses reins, il va ôter la maladie. Toutes les maladies maléfiques du monde, tout passera au nom de Jésus. Jérémie 17. Jérémie 17, 8. Il sera comme un arbre planté près de qui, de qui est-ce que je lis ici? Voyez cela. qui se répand près des rivières. Jérémie 17, verset 8. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'a pas soif à personne pour la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Et il ne va jamais cesser de porter du fruit. Dans l'année de la sagesse, il n'a point de crainte et il ne sait de porter du fruit. C'est Jérémie combien? Verset combien? Voyez maintenant Ézéchiel 17 aussi, verset 8. Ézéchiel 17 également, verset 8 aussi. Ézéchiel 17, verset 8 également. On dit ici, elle était plantée dans un bon terrain près d'une eau abondante. La raison pour laquelle Dieu t'a préservé, la raison pour laquelle tu es né de nouveau, n'est pas pour être né de nouveau et retourner dans le monde. Quand tu es né de nouveau, il te plante dans le corps de Christ, dans l'église du Dieu vivant, afin que tu portes du fruit. Et on dit, afin de manier, à produire des branches et à porter du fruit, à devenir vigne magnifique. Premièrement, nous apprenons sur cet homme sa permanence. Deuxièmement, sa productivité. Sa productivité. Voyons-le là. On dit, il est comme un arbre planté près des courants d'eau et qui donne son fruit en sa saison. La productivité. Tu seras productif. Dans ton travail, tu seras productif. Dans ta famille, tu seras productif. Dans tes études, tu seras productif. Et dans tes affaires, partout, tu seras productif au nom de Jésus. Parce qu'il dit premièrement, sa permanence. Ceux-là, qui restent là, ceux qui sont stables, ceux-là, qui savent qu'ils sont des nouveaux et que Dieu m'a placé ici. J'aime Dieu. Et Dieu m'a établi ici. Tu n'es pas comme une personne instable. Et tu es permanent. Deuxièmement, ta productivité. Maintenant, il parle de comment porter du fruit. Il parle de porter du fruit. Et tu vas porter du fruit. Il va porter aussi du fruit. Et tu vas porter du fruit. Comment porter du fruit dans ta vie? Tu portes du fruit parce que tu demeures dans le Seigneur en Jean, chapitre 15. Jean 15, verset 4. Jean 15, 4. C'est comme ça, tu auras la productivité. Premièrement, la permanence. Deuxièmement, la productivité. En Jean, chapitre 15, nous lisons ici le verset 4. Demeurez en moi. Tu es permanent là. Tu es planté là-bas. Et tu es là-bas. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le salement ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sept. Ainsi, vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le sceptre, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est pourquoi nous portons de fruits. Vous demeurez dans le Seigneur. Et la part du Dieu demeure en vous. Parce que vous demeurez en Christ et que sa part demeure en toi, ce soir, il va exaucer ta prière. Toutes les requêtes seront exaucées. Si tu es né de nouveau, si tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau et tu demeures dans le Seigneur. Et que tu te réjouis dans le Seigneur. Tu es né de nouveau que la part de Dieu est établie en toi. Il dit tout ce que tu lui demanderas, tout ce que tu lui demanderas, toute prière que tu feras, il dit qu'il va exaucer et il va exaucer aujourd'hui. Il dit verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Les disciples du Seigneur, premièrement, sa permanence. Deuxièmement, sa productivité. Revenons maintenant à Somme 1. Chapitre 1 de Somme, verset 3. Il parle de l'homme. Lui, ce tome. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assiedent pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dans le feuillage ne se flétrit point. Et tout ce qui le fait, lui réussit. C'est quoi ça? C'est sa prospérité. Sa prospérité. Quelqu'un là-bas va prospérer. Où es-tu là-bas? Tu vas prospérer. L'eau de tes mains va prospérer. Mais que la part de Dieu demeure en toi. Tout rêve que tu as, toute personnalité qui te parle et dit « Ah, ça ne va pas marcher. » Tu ne te réveilles pas pour dire « Ah, j'ai le problème. » Vous savez, je suis encore notre carrefour. Vraiment, cette personnalité que je vois toujours est encore venue dans le rêve. et il m'a dit que ce nouveau projet que tu commences là ne va pas réussir. Et il a dit avant. Ça, c'était avant ça. Cette année, c'est une année différente. Et cette fois-ci, c'est différent. Parce que cette fois-ci, nous parlons de ta permanence. Tu as planté près des courants d'eau. Nous parlons de ta productivité. Tu porteras des fruits. Et nous parlons de ta prospérité. Tout ce que tu fais va prospérer. Tout ce que tu vends va prospérer. Toute la famille que tu as. Cette année, tu vas prospérer au nom de Jésus. C'est pourquoi nous parlons de participants aux bénissances abondantes de Dieu. Qui sont-ils? C'est des gens qui sont séparés du monde. Des gens qui sont saturés par la parole. C'est des gens qui sont plantés près des courants d'eau. C'est des gens qui ne marchent pas avec les méchants. C'est des gens qui ne s'arrêtent pas avec les pécheurs. C'est des gens qui ne s'assayent pas en compagnie des moqueurs. Ce sont des gens qui ont d'affection pour la parole. C'est des gens qui ont l'assimilation de la parole. C'est des gens qui ont l'attention pour la parole. C'est des gens qui sont permanents dans le corps de Christ dans l'église. et leur siège est toujours occupé dans l'église. Et il n'y a pas un moment où on va dire qu'ils ne sont pas là. Ils sont toujours là. Et tu seras toujours là. Il y a des tu seras toujours là. Tu seras permanent au nom de Jésus. Ensuite, tu as productif ta productivité et tu as prospéré au nom de Jésus. Deuxième point, la prévention de la bénédiction annoncée de Dieu. Il y a des gens qui se posent en obstacle aux bénédictions de Dieu. Tu ne vas pas être en obstacle pour toi-même. Tu ne vas pas bloquer les bénédictions de Dieu. Les bénédictions de Dieu vont couler dans ta vie au nom de Jésus. Chapitre 1 verset 4 Il n'en est pas ainsi des méchants. C'est-à-dire les méchants ne sont pas permanents. Les méchants ne sont pas ainsi. Les méchants ne sont pas ainsi. Ils ne sont pas productifs. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils ne prospèrent pas dans tous les domaines. Il n'en est pas ainsi des méchants. Mais ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas aux jours du jugement ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car le teneur connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mènent à la ruine. Il dit quelque chose concernant ceux qui se posent en obstacle béni. Il y a des gens comme ça. La rivière de vie est là mais ne puissent pas. Les vertus sont là mais ne reçoivent pas pour la guérison. La prospérité de Dieu est là mais ne reçoivent pas. Et Dieu dit « Je voulais les bénir. Je voulais changer leur vie. Je voulais les convertir. Je voulais les sauver. » Voyons Somme 81 Somme 81 verset 10 C'est des gens qui ratent les bénitions. Dieu voulait les bénir mais ils ne veulent pas être bénis parce qu'eux-mêmes constituent leur obstacle. Ils sont leur obstacle. Verset 11 Louis second « Je suis l'éternet ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ouvre ta bouche dites-moi la suite dites-le à toi Dieu dit ouvre ta bouche et je la remplirai. » Verset 12 « Mais mon peuple n'a point écouté ma voix Israël ne m'a point obéi. » Il dit « Je voulais les bénir. Je voulais les rendre prospères. Je voulais les rendre productifs. Je voulais les charger de bénédiction chaque jour. » Il dit « Mais ils sont obstacle à eux-mêmes. Ils bloquent les bénédictions. » Il n'en est pas ainsi des impuis parce qu'ils sont comme la paille que le vent dissipe. Verset 14 « Oh, si mon peuple m'écoutait si Israël marchait dans mes voix en un instant je confondrais leurs ennemis. Je tournerais ma main contre leurs adversaires. » Il dit « S'ils m'avaient écouté s'ils n'étaient pas en star pour eux-mêmes j'allais les bénir. Et les bénitions abondantes seront le partage. » Verset 17 « Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasirai du miel du rocher. » Mais ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Ils n'acceptent pas la parole de Dieu. Les impis ne sont pas ainsi. Ils sont comme la paille dissipe. Somme 107 Somme 107 Somme 107 42 « Les hommes droits le voient et se réjouissent mais toute iniquité ferme la bouche. » Celui qui est sans défense celui qui ne veut pas que Jésus soit son sauveur celui qui dit que ma religion est suffisante mon bon caractère est suffisant je donne l'argent aux pauvres mendiants je n'ai pas besoin de Jésus il sera comme les impis au jour du jugement il ne pourra pas tenir parce qu'il sera sans défense Somme 1 verset 5 « Les méchants ne résistent pas au jugement ni le pécheur ni les pécheurs dans l'assemblée des justes les méchants ne résistent pas au jour du jugement parce qu'ils seront rejetés ils ne peuvent pas tenir ils n'ont pas la marque du sang de Christ quand je verrai le sang je ne passerai pas dessus vous parce qu'il n'a pas la marque du sang de Jésus il est renommé il est privé au dernier jour quand les sang de Dieu marcheront parce que Jésus-Christ a dit dans la maison de mon père il y a plusieurs demeures si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai je vous prendrai avec moi quand il nous reçoit ceux qui disent qu'il veut demeurer impis ils ne pourront pas tenir ils ne vont pas résister ils ne vont pas rester dans l'assemblée des justes psaume 5 verset 5 psaume 5 il nous dit dans le verset 5 psaume 5 verset 5 6 Louis second les insensés ne suffisent pas devant tes yeux tu es tous ceux qui commettent l'iniquité ces insensés qui n'acceptent pas le salut gratuitement ces insensés qui ne regardent pas la croix de Jésus Christ pour être pardonné pour être sauvé aider ils ne tiendront pas au dernier jour ensuite leur damnation leur description leur destruction leur manque de défense leur privation maintenant leur damnation Matthieu 25 ils passeront l'éternité avec Satan et avec les anges déchus en Matthieu chapitre 25 lisons le verset 41 Matthieu 25 41 ensuite il dira ceux qui seront à sa gauche retirez-vous de moi maudits allez dans le feu éternel dites-moi la suite il va relire reprendre encore pour me lire la suite ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche retirez-vous de moi maudits allez dites-moi la suite préparez pour le diable et pour sa je dis l'enfant n'a pas été préparé pour toi n'a pas été créé pour moi je n'irai pas là-bas il n'irai pas à la place d'autrui ma place est au ciel il dit ma place est au ciel ces gens qui rejettent Christ et qui rejettent le salut qui rejettent le pardon qui rejettent le sang de Jésus Christ ils rejettent l'inspiration l'offre du salut et vivront pour toujours avec Satan Dieu merci je ne ferai pas partie d'eux comme tu dans ta vie au Seigneur je viens je crois à toi je t'accepte je ne veux plus marcher dans la voie des péchés comme tu es net tu ne peux pas compte dans les péchés alors les bénitions seront dans ta vie les miracles vont se multiplier dans ta vie au nom de Jésus troisième point les promesses les promesses des bénitions du rave de Dieu somme 1 revenons somme 1 la première partie du verset il va tout mettre ensemble heureux l'homme heureux l'homme la première partie verset 6 car l'éternel connaît la voie des justes heureux l'homme c'est qui l'homme verset 6 c'est le juste heureux l'homme heureux le racheté qui est l'homme heureux le racheté c'est qui cet homme heureux le juste qui est cet homme heureux l'homme droit qui est cet homme heureux celui qui vient dans le royaume de Dieu et dit oui je crois revenons dans ce verset 1 encore chapitre 1 verset 1 heureux l'homme heureux l'homme qui est cet homme somme 32 laisse somme 32 te le dire qui est cet homme qui est béni et tu peux t'identifier pour voir si tu es l'homme la femme ou pas somme 32 heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude il n'y a pas de tromperie il n'y a pas d'hypocrisie l'homme qui sort du péché qui vient au sauveur pour dire je reçois Jésus comme au sauveur il dit heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas à l'iniquité parce que l'éternel l'a pardonné chapitre somme 34 34 8 34 8 verset 9 lui second sentez voyez combien l'homme combien l'éternel est bon heureux l'homme heureux l'homme qui croit en Dieu il croit en Dieu pour le salut je ne crois pas l'oeuvre de mes mains je ne me confie pas à l'argent que donne aux mendiants je ne me confie pas à être bon heureux l'homme qui se confie en l'éternel qui cherche en lui son refuge je crois en lui je sais qu'il est mort pour moi j'accepte cela je crois cela je le reçois et je sais parce que je le reçois c'est mon seul espoir c'est ma seule confiance je me confie en l'éternel c'est ce que Dieu dit aujourd'hui il dit heureux l'homme tu te confies en lui tu crois en lui parce que tu lui fais confiance tu crois en lui il ôte tes péchés heureux l'homme voyons Somme 44 Somme 40 verset 4 5 lui second heureux l'homme qui place en l'éternel sa confiance heureux l'homme il fait un choix personnel il prend une décision personnelle il sera mon sauveur il sera mon guérisseur il sera mon libérateur je sais que tout lui est possible je sais que tout son lui est possible je m'abandonne à lui je me laisse à lui je m'appuie sur lui je vais dépendre de lui je ne regarderai plus les idoles je ne vais plus me fier aux idoles de la famille à la religion de la famille je me confie en lui seul il dit heureux cet homme qui place en l'éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers le hautain et les menteurs il ne suit pas les rétrogrades il ne copie pas les rétrogrades il ne se mélange pas à ceux qui changent il se donne totalement au Seigneur et Dieu dit heureux cet homme j'espère que c'est ta vie que je décris j'espère que c'est ta vie que je décris tu seras béni au nom de Jésus Somme 65 Somme 65 Somme 65 verset 5 heureux celui que tu choisis beaucoup sont appelés mais peu sont élus Dieu t'a appelé et ceux qui répondent immédiatement oui Seigneur je suis là oui Seigneur je crois oui Seigneur je me repens oui Seigneur je te crois je te crois pour mon salut je te crois pour ma guérison je te crois pour ma délivrance je te crois pour mon miracle et ceux que Dieu appelle et qui répondent heureux ces gens là heureux celui que tu choisis et que tu admins en ta présence en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis nous nous rassasierons du bonheur de ta maison de la sainteté de ton temple il dit il te choisis quand il t'appelle et que tu réponds il appelle ton nom venez à moi en tout cas fatigué et fatigué je vous donnerai du repos tu dis oui Seigneur je viens tel que je suis je viens à toi et il parle de ton nom à tes péchés comme tu viens quand tu viens comme ça il va changer ta vie quand tu viens comme ça il va guérir tes maladies il t'appelle et tu réponds il te choisit et les blessures vont se multiplier dans ta vie au nom de Jésus parce que heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs heureux l'homme parce qu'il prend plein plaisir dans la voie de l'éternel et qu'il la médite jour et nuit il est je serai il est comme tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillet ne se frétrit point et tout ce que tu fais te réussit il n'en est pas ainsi des méchants ils sont comme la paille que le vent dissipe c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement ni les pécheurs dans l'assemblée des justes car l'éternel connaît la voie des justes et la voie des péchés mène à la ruine moi je ne périrai pas j'ai dit je ne périrai pas dans cette vie je ne périrai pas dans le monde à venir je ne périrai pas les bénitions de Dieu sont disponibles maintenant le salut est disponible la guérison est disponible la délivrance est disponible le pardon est disponible tous ceux dont nous avons besoin de la paix du Seigneur tel miracle sont prêts maintenant est-ce quelqu'un est disponible pour prendre ça pourquoi ne pas te lever pour dire Seigneur je suis prêt je veux que tu ouvres la bouche à l'éternel et que tu parles à Dieu tu as vu la description tu as vu la définition tu as vu ceux là qui sont les bénis de l'éternel tu dois dire Seigneur je serai cet homme je serai cette femme ouvre la bouche et parle Seigneur tout péché dans ta vie tout mal dans ta vie toute iniquité dans ta vie un péché secret un péché mignon au nom de Jésus nous prions lève ta main au Seigneur tout à Jésus j'abandonne tout à lui gratuit je donne je l'aimerai je croirai en lui en sa présent je vivrai plus dans les salles je vivrai dans sa présent plus dans les gangs je vais prier pour vous le salut le pardon viendra à ton âme et ton nom sera écrit dans le livre de vie au ciel Père au nom de Jésus je te remercie pour nos nouveaux frères nos nouvelles sœurs merci pour ceux que tu as appelés beaucoup sont appelés mais peu sont élus ceux là qui sont appelés ils ont répondu choisis-les et amène-les dans ton royaume au nom de Jésus je prie Seigneur à part d'aujourd'hui un nouveau changement vient dans leur vie au nom de Jésus le salut est venu la vie éternelle est venue le pardon est venu la liberté est venue rend le permanent pour eux merci parce que je sais que tu as exaucé au nom de Jésus je prie je suis sauvé je suis sauvé je suis sauvé je veux entendre je suis sauvé Dieu te gardera dans ce salut au nom de Jésus ceux qui sont devant moi je dis la plus bien quelqu'un là-bas tu auras un témoin ce soir quelqu'un là-bas tu auras un miracle ce soir la guérison ce soir la délivrance ce soir la puissance ce soir tous ces choses qui te lièrent aujourd'hui aujourd'hui où es-tu là-bas j'ai dit aujourd'hui tu as libéré au nom de Jésus le miracle ce n'est pas vient demain c'est maintenant même ta guérison c'est aujourd'hui et quand nous allons faire la prière la prière ce soir tu vas t'examiner ces choses ne seront plus là la chose dans la tête tout est parti ce qui est dans le ventre tout partira les choses que tu as mener à l'hôpital et partiront ce soir ça vient j'ai dit ça vient où sont les candidats pour les miracles merveilleux merveilleux je vois les yeux ouverts sur vous je vois les éclos ouverts sur vous regardez les mains levées quand vous entendrez les derniers vous allez vous examiner vous allez vous examiner vous verrez que cette personne cette personnalité a disparu est parti gardez les mains levé père au nom de Jésus je te remercie ce soir parce que je sais que c'est notre jour du miracle j'envoie ta puissance sur chacun maintenant au nom de Jésus de la tête jusqu'au pied Seigneur je prie que ta puissance opère les miracles viennent là-bas la rédemption totale la guérison complète et la délivrance totale donne à ton peuple au nom de Jésus je déclare la bénédiction je déclare la délivrance reçois ce guérison au nom de Jésus les douleurs dans ses oreilles je commande douleurs disparaissent au nom de Jésus des choses qui tortient ton corps toutes ces choses qui trouvent ta vie ça c'est la fin maintenant je commande à cette torture je commande à cet esprit terrible je commande à toutes ces choses qui craquent et tu te tu prends des choses aiguës pour te gratter le sang sois libéré au nom de Jésus je proclame la prospérité je prophétise la prospérité dans la vie de chacun de vous au nom de Jésus Seigneur je prie que la pauvreté disparaisse la pénurie disparaît le chômage disparaît ceux qui vendent au marché et qui ne vendent pas Seigneur je prie que les acheteurs coudent des hommes vers eux coudent vers eux puis je prie bénis-les au-delà de leur attente au nom de Jésus met le témoin dans chaque bouche et de en renvoie ses dévorateurs et renvoie ses dévorateurs met la joie dans chaque vie le sourire dans chaque vie la prospérité dans chaque vie le succès dans chaque vie le passé a oublié un nouveau jeu commence heureux cet homme heureux cette femme partout vous direz heureux quand tu viendras heureux la femme dans ta famille heureux est l'homme dans ta cour heureux la femme et la bouche des incroyants la bouche des opposants seront fermées au nom de Jésus reçois ton miracle reçois la paix de Dieu reçois toutes les délivrances qu'il t'a donné reçois la domination tu es libéré tu es béni tu es prospère à partir d'aujourd'hui une meilleure vie a commencé quand nous nous reverrons il y aura des témoins venant de chacun confirme-le pour chacun Seigneur au nom de Jésus j'ai prié je suis béni je suis béni je suis béni je suis béni et rien ne va ôter ta bénition j'ai prié à la fin je suis béni et je suis béni je suis béni j'ai prié je suis béni